Une nouvelle map arrive sur Warzone 2 et elle s'appelle Vendel. Après 7 mois du lancement de Warzone 2, nous avons une nouvelle map qui arrive. Et pourtant sur Warzone 1, il leur a fallu 2 ans et demi pour sortir 2 cartes. Alors l'entreprise qui a créé cette nouvelle map, c'est l'entreprise Binox. C'est justement cette société qui avait créé la map Rebirth Iceland. Selon les rumeurs, la map Vendel sortira en carte de résurgence, mais fera partie aussi du Battle Royale et du mode DMZ. Donc si la map arrive en Battle Royale, ça veut dire que logiquement, elle doit être assez grande. Et toujours selon les rumeurs, la carte sera plus grande que l'île d'Achika, mais plus petite qu'Almazra. Et ça c'est plutôt cool parce qu'Almazra, je trouve que c'est beaucoup trop grand. Maintenant, parlons du décor de Vendel. Et où ça va se trouver exactement ? Et bien ça va se trouver aux Pays-Bas, à Amsterdam. Les datamineurs ont trouvé aussi une version jour et nuit de la carte. Donc soit tu auras 2 cartes, 1 jour et 1 nuit, ou soit tu auras carrément un cycle jour-nuit. Alors pour le mode DMZ, j'ai plusieurs zones à vous citer. Il y aura une zone aquarium, l'hôtel de ville, caserne des pompiers, vieux musée, maison flottante, université, nouveau musée, poste de police, stade, terminal de croisière et une gare. Et tout ce que je viens de vous dire, normalement, arrivera à la saison 4 de Warzone 2, qui est censée sortir le 14 juin. Après, c'est possible que tout ne sorte pas d'un coup. Donc il y aura peut-être la carte Vendel en multijoueur, et plus tard en mode DMZ, et puis encore plus tard en Battle Royale. Donc je ne sais pas comment ils vont nous sortir tout ça, mais en tous les cas, c'est prévu pour la saison 4 de Warzone 2.